Excel, les fonctions max.si.ans et min.si.ans. Sur le même principe que les fonctions somme.si.ans ou moyenne.si.ans, la fonction max.si.ans va permettre de trouver la valeur la plus élevée en fonction d'une condition. Par exemple, ici, je voudrais trouver le chiffre d'affaires maximum des hommes aux performances moyennes. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires est ici. Le fait qu'il s'agit d'un homme, on va le trouver ici. Sexe est égal à H et performance égale moyen dans cette colonne-là. Donc nous avons deux conditions qui vont permettre de créer un sous-ensemble de valeurs et de ce sous-ensemble de valeurs, je vais extraire la valeur la plus élevée. Je répète, je veux le chiffre d'affaires maximum des hommes qui ont des performances moyennes. Donc on va utiliser cette fonction égale max.si.ans. Ouvrez la parenthèse. Première chose, qu'est-ce que je veux additionner ? Je veux additionner les chiffres d'affaires. Ensuite, sur quels critères je vais constituer ma strata, mon sous-ensemble ? D'abord, il faut que le sexe, je sélectionne les valeurs, point-virgule, entre guillemets, je vais mettre H. Ça, ça veut dire la colonne B, il doit y avoir H. Deuxième critère, dans performance, donc colonne D, il doit y avoir moyen. Donc, performance, c'est D4, D11, point-virgule, on doit trouver moyen. Je ferme ma parenthèse, je valide, et l'homme aux performances moyennes, qui dégage le chiffre d'affaires le plus élevé, c'est celui qui a réalisé 29 584 euros. Donc, il s'agit ici de la fonction max.si.ans, qui va prendre la valeur maximum d'un sous-ensemble de valeurs en fonction des deux conditions que j'ai données. Le sexe doit être égal à H et la performance doit être moyenne. Sur le même principe que cette fonction max.si.ans, nous avons une fonction min.si.ans, qui va permettre de trouver la plus petite valeur d'un sous-ensemble. Donc là, par exemple, je veux calculer le chiffre d'affaires minimum des hommes aux performances moyennes. Donc, ça va être un égal min.si.ans, entre parenthèses, je vais prendre la plage qui va me permettre de faire les calculs, donc le chiffre d'affaires. Les conditions, c'est cette plage-là doit contenir la valeur H, entre guillemets, et cette plage-là doit contenir la valeur moyen. Et là, la valeur la plus faible du sous-ensemble, pour lesquels il y a sexe égale H, performance égale moyen, c'est 25 987. Voilà donc deux fonctions un peu moins connues qui permettent d'extraire des valeurs à partir d'une strata. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de cliquer sur le petit bouton j'aime, et bien entendu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.